Générique ... Ils sont résolument engagés à jouer leur partition dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Les scientifiques de la sous-région ouest-africaine réunis au sein de la SWACHIM veulent se faire davantage impliquer dans l'élaboration des politiques publiques de développement. L'une de leurs préoccupations, la promotion des énergies propres sur le continent. Où en sommes-nous concrètement ? Analyse sur ce plateau avec deux invités. Je reçois pour vous le professeur Daouda Maman. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abome Kalavi au Bénin, à Kotonou au Bénin. Vous êtes aussi le directeur de l'Institut national de l'eau, toujours au Bénin. Et puis le professeur Nyon Baba. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Kara au Togo. Vous êtes précisément le doyen de la faculté des sciences techniques. Merci d'avoir répondu à notre invitation, chers invités. Merci. Doyen Nyon Baba, question toute scolaire pour commencer. C'est quoi une énergie propre ? Une énergie propre, c'est une énergie dans l'utilisation où la consommation ne salit pas. Je dis ça tout bêtement. Ne pollue pas. Vous savez, jusqu'ici, ce sont les énergies fossiles qu'on utilise. Les hydrocarbures, par exemple. On parle aujourd'hui des changements climatiques, qui peuvent être issus de l'utilisation de carburant, l'émission de gaz comme le CO2. Donc l'alternative, surtout celle qui consiste à utiliser les énergies propres, c'est de dire, utiliser des énergies qui ne polluent pas. C'est le cas, par exemple, de l'énergie solaire. C'est le cas, par exemple, de biocarburant. Voilà. Alors, professeur Dauda, en quoi était-il important de nous inscrire dans la promotion des énergies propres ? Dans la promotion des énergies propres, comme l'a dit tout à l'heure le doyen, il y a l'aspect pollution que nous voyons, mais il y a également la déforestation liée au fait que les populations utilisent beaucoup plus tout ce qui est bois, pour pouvoir, alors qu'une partie de cette énergie solaire, du soleil comme autre, peut remplacer l'utilisation du bois, de chauffe, et réduire, par exemple, la déforestation. Toutes choses qui vont atténuer l'effet du changement climatique. Mais, comme il l'a dit, la pollution du CO2 favorise beaucoup les problèmes des gaz à effet de serre, qui vont favoriser le réchauffement et aggraver tout ce qui est problème lié au changement climatique. Donc, l'énergie solaire permet d'éviter ce genre de choses, et en même temps, atténuer beaucoup d'effets sur la ressource naturelle, et de ce point de vue, ça s'inscrit parmi les énergies propres. L'énergie électrique aussi est une énergie propre, mais c'est une autre paire de manches. Alors, professeur, depuis le sommet de la terre de Rio de Janeiro de 1992, la dynamique a été enclenchée par la communauté internationale, justement, dans la promotion de ces énergies propres, en remplacement des énergies fossiles. Alors, plus de 25 ans après, l'Afrique, où en sommes-nous ? Surtout sur le continent africain. Ce serait trop ambitieux de pouvoir donner un bilan de toute l'Afrique. Mais, ce que je peux dire, c'est que la volonté hier, vous savez qu'à l'issue de la COP 2015 à... La COP 21. La COP 21, 2015. Et tout récemment, pour parler de cas, par exemple, de notre président de la République, qui est encore à Paris, a signé des accords, a ratifié un certain nombre de compensions. Et il y a eu le déplacement de Mme Ségolat-Royal de France pour constater l'initiative du président de la République du Togo. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des initiatives. Elles sont encore timides, mais il y a des initiatives. Et surtout que ces initiatives sont prises par les pouvoirs publics. Nous pouvons avoir espoir. Sinon, depuis 25 ans, oui, ça a traîné. Ça a traîné, mais il faut aussi dire que c'est un coût. Et jusqu'ici, la priorité des pays pauvres, ce n'était pas ça. Parce qu'il y a d'autres priorités. L'alimentation, l'eau, l'assainissement. Mais aussi, la lumière, on a besoin de l'énergie. Mais cette énergie, comme les gens ont, je vais le dire comme ça, plus d'accès à l'énergie facile, le bois, par exemple, on consomme ce type d'énergie. Alors que le beau soleil est là, il faut l'exploiter. On verra peut-être plus tard là-dessus. Il faut l'exploiter, mais ça demande des moyens. Cela a un coût. Alors, professeur, plus de 25 ans après, on a l'impression, sinon c'est un constat, l'Afrique traîne encore les pas. Oui, je pense que, comme il a dit, les politiques ont pris le devant. Mais il faut voir que cette énergie ne peut s'imposer que par rapport à la comparaison qualité-prix. Et pour le moment, les autres alternatives d'énergie sont moins chères et plus efficaces en termes, pour pouvoir les utiliser, pour combler toutes les atteintes, télé, tout ça là. C'est un peu plus chère si la technologie actuelle ne permet pas d'avoir une facilité d'installation du soleil pour satisfaire tous les besoins. Mais l'effet de, avec la recherche, si on investit beaucoup dans la recherche, et avec la volonté de fabriquer les panneaux et de former, parce qu'il y a ça aussi, il faut former, il faut jouer sur plusieurs aspects, faire la recherche, former les techniciens qui vont, et en même temps, amener une appropriation au niveau des communautés pour comprendre l'intérêt à utiliser une énergie solaire. Mais on ne peut pas dire que ça n'a pas du tout bougé, parce que si vous allez sur le marché aujourd'hui, vous avez les panneaux qui sont là, et individuellement, il y a des gens qui ont ces panneaux-là, ne serait-ce que pour la lumière, pour les autres, il se réfère à l'énergie conventionnelle. Au regard de ce qui a déjà été fait, on est tenté de dire que les énergies fossiles ont encore de beaux jours devant elles. Est-ce que la transition énergétique, elle va vraiment prendre ? Est-ce que la mayonnaise, vous avez le sentiment que la mayonnaise va suffisamment prendre ? Oui, je pense que la conjugaison des efforts pourra permettre la prise de cette mayonnaise, si j'ose parler ainsi. Parce que, aussi bien les politiques, en tout cas, lorsque les politiques vont se mettre, comme cela se constate, l'appareil du cas du Togo, je pense qu'au Bénin, l'énergie solaire est apparue comme une forme d'énergie qu'il faut promouvoir. Et donc, c'est la conjugaison des efforts des politiques et des chercheurs, plus avec un bon financement, et aussi, il faut l'indiquer, l'appropriation par les populations, parce que si elles ne s'approprient pas cette nouvelle forme d'énergie, ça ne pourra pas aller. Moi, je pense qu'il y a quand même de l'espoir, mais il faut qu'il y ait une synergie. – Alors, professeur, vous avez salué cette volonté politique au niveau des États. Alors, on ne constate pas réellement que cette volonté est accompagnée de véritables actions qui sont impactées sur le vécu quotidien de nos populations, parce que dans le monde rural, on est encore dans l'obscurité. Est-ce que c'est toujours le manque de moyens, comme on le dit ? – Oui, il y a le manque de moyens, peut-être que c'est une question de priorité. Lorsque les États vont se décider à promouvoir ces énergies, ils pourront même commencer par les campagnes qui n'ont pas l'énergie conventionnelle. L'énergie solaire, on peut l'exploiter partout où on veut. On peut l'exporter, l'importer, l'exploiter. – Maintenant, il faut voir quelles sont les priorités des États. Étant donné que les grands centres urbains ont déjà l'énergie conventionnelle, c'est le groupe consommateur d'énergie d'ailleurs, on peut commencer déjà par vulgariser ces énergies nouvelles, ces énergies propres dans les campagnes qui n'ont pas encore accès à l'énergie conventionnelle. Il se posera un certain nombre de problèmes sur le problème de gestion de cette énergie. le problème de gestion des déchets qui vont émaner de ces énergies. Parce qu'il y a des panneaux solaires, quand les panneaux seront abîmés, il faut les gérer. – Il faut les entretenir. – Il faut les entretenir d'abord, pour les maintenir, il faut les gérer. C'est vrai, il y a certains aspects aussi, il ne faut pas oublier que l'une des contraintes ou des exigences d'un énergie solaire, c'est le stockage. Il y a des difficultés de stockage des énergies. Mais je pense que lorsque les politiques vont continuer par maintenir cette volonté, en associant les chercheurs, je pense qu'on va pouvoir aller. Parce qu'il faut avoir la technologie sur place. Il ne faut pas continuer par importer la technologie. Sinon, il y a des problèmes de maintenance. – Justement, en nous intéressant à cette énergie solaire, l'Afrique est un continent très bien ensoleillé, mais paradoxalement, qui est dans l'obscurité, qui est très peu éclairé. Est-ce que c'est parce que vous, scientifique, vous n'êtes toujours pas impliqué dans les politiques de développement ? – Bon, c'est une très bonne question. L'impression que ça donne à priori, c'est que le chercheur fait sa recherche sans parfois tenir compte des besoins du politique. Il faudrait, c'est pourquoi moi, je pense qu'il faut d'abord partir des programmes d'action des différents gouvernements pour voir quelle est la politique du gouvernement dans le domaine et quel est l'accompagnement que les chercheurs peuvent apporter en termes de résolution au plan technique. Sans ces deux éléments, il faudrait aussi qu'il y ait le financement de la recherche, puisque la recherche nécessite un peu de moyens. Mais il y a aussi que certains pays sont en avance, notamment la Chine, qui produit d'ailleurs la plupart des panneaux solaires, et l'Inde. Donc, à travers la recherche, nous avons des collaborations plus faciles au niveau des labos et au niveau des universités. Il faut que le gouvernement facilite cela. Et lorsque nous revenons par rapport à ceux qui sont sur le terrain, il y a que maintenant la formation, le transfert de la technologie va se faire en formant des acteurs sur le terrain. C'est ça. C'est lorsqu'on aura beaucoup d'acteurs formés qui maîtrisent la technologie que ça va se diffuser plus facilement. Mais si c'est importé et que c'est quelques sachants qui sont un peu rares, alors à une panne donnée, ça va être un problème. Autre élément aussi, c'est le coût de l'investissement au départ. C'est ça qui est inévitif. Puisque ça coûte cher d'installer au départ. Et donc, parfois il faut aller à 3 millions pour certains cas. Ou bien, en tout cas, je n'ai pas tous les éléments. Mais lorsque le gars dit, mais il faut d'abord installer, alors que le courant conventionnel, il suffit que j'aille payer l'abonnement et je l'ai déjà, mais ici maintenant, il faut que j'investisse jusqu'à cette somme-là. Et donc, il y a ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Alors, professeur, vous avez évoqué le cas de votre pays, le Togo, qui a lancé fin juin dernier sa stratégie nationale d'électrification à base du solaire et qui a besoin de 180 milliards de francs CFA. C'est très lourd comme investissement. Est-ce que c'est cela qui expliquerait peut-être le retard, la cherté, le coût excessif des installations quand on veut aller vers le solaire ? Oui, mais je pense que ça ne doit pas être un frein qui continue par être évoqué. 180 milliards, oui, mais on n'est pas obligé de vouloir mobiliser les 50 milliards tout de suite. On peut échelonner, aller progressivement. Progressivement, et tout le monde doit pouvoir constater qu'il y a une évolution. On pourrait même dépasser les 180 milliards si on commence petitement par investir. Alors, professeur, comment au niveau du Bénin, vous avez, le Bénin promeut ce type d'énergie, le solaire. Qu'est-ce qui se fait dans votre pays ? Bon, au niveau du Bénin, il faut dire que déjà, il y a eu une première action qui a consisté à mettre les lampadaires solaires. Ces lampadaires solaires, ça a été mis dans presque tous les gros villages au niveau du Bénin. Et pour anecdote, moi j'ai vu des enfants, lorsqu'il y a eu coupé le courant, il n'y avait d'autres possibilités que d'aller sous les lampadaires pour étudier. Donc, il y a dans cette ville-là où il n'y avait pas du tout de lumière. Ça, comme il l'avait indiqué tout à l'heure, ça, c'est maintenant. La volonté du gouvernement, ça a été mis dans le port d'action du gouvernement. Et le ministère de l'énergie, avec l'agence, l'ABEM, c'est-à-dire l'agence béninoise pour les énergies renouvelables, parce qu'il y a une agence dédiée à cela, ça se dit qu'il y a effectivement une volonté dans ce sens. Et tout ceci conjugué va permettre de continuer à appuyer ce qui a été, ce qui a commencé. Ce que je peux dire, au niveau individuel, quelques cadres mettent son dia ou soleil pour compenser ce qui se fait. Mais le véritable problème, c'est qu'on n'a pas de bons techniciens pour pouvoir assurer l'installation. C'est de bouche à oreille qu'on dit, bon, il semble que celui-là il maîtrise mieux. C'est pourquoi je dis quand même qu'il faut aussi renforcer le côté formation, pour que ce ne soit pas les bricoleurs qui vont... Si c'est ça, après on se décourage et on abandonne pour aller à autre chose. On va voir le cas de ce côté formation au cours de cette émission. Professeur Baba, les partenariats publics-privés sont parfois évoqués pour pallier ces types de difficultés financières. Est-ce qu'au niveau de la promotion de ces types d'énergie, est-ce que c'est peut-être la meilleure solution ? Oui, c'est même un passage obligé. C'est un passage obligé aussi bien dans l'exploitation de ces énergies que dans la recherche pour le maintien. Il va parler du maintien, de la maintenance, parce qu'il faut former des gens. Et ce partenariat public-privés, oui, c'est lui qui doit pouvoir amener les pouvoirs publics et les chercheurs à s'investir pour l'atteinte des objectifs et l'utilisation intensive de ces énergies renouvelables, accessibles a priori sur le plan naturel, sauf que c'est le coût qui bloque. Oui, c'est le partenariat public-privé qui doit pouvoir nous amener à franchir ces barrières. Et ce partenariat public-privé avec une forte implication de vous, scientifiques, vous voulez dire ? Oui, le partenariat public-privé, pour nous les scientifiques, c'est vrai, nous sommes en train de faire notre métamorphose. Avant, on restait seulement dans nos laboratoires. Mais de plus en plus, nous avons compris qu'il faut nécessairement échanger, il faut communiquer sur ce que nous faisons. Et ça commence par faciliter les relations avec le privé. Et donc, le privé, parfois, ne voit pas l'intérêt de la recherche parce qu'on voit trop théorique. Donc, nos recherches vont beaucoup plus vers la pratique de plus en plus. Donc, nous aussi, on subit la métamorphose. Il faudrait que le privé sache qu'ils ne sont plus à l'ancien stade. Mais je pense que ce partenariat est nécessaire. Mais il faut financer les laboratoires qui vont travailler là-dessus. Mais il faut en même temps des écoles, des écoles pratiques. C'est-à-dire, il y a eu tout récemment, par exemple, à Cotonou, une école qui a impliqué des chercheurs venant de l'Asie et de l'Europe. Et sur place, ils ont fabriqué des panneaux, sur place, sur le campus d'Aboumika-la-Vie. Donc, ces gens d'école, de terrain, favorisent la mise en pratique des théories qui ont été accumulées et de commencer par fabriquer. C'est vrai que les composantes, ça-là, c'est une paix de manches. Ces composantes-là, ça implique d'autres matériaux que, bon, progressivement, la maîtrise de ces matériaux va se faire. Parce que ça nécessite parfois des matériaux que nous n'avons pas sur le terrain. – Chers invités, nous allons marquer une toute petite pause le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. – Sous-titrage ST' 501